Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi. Le Bitcoin chute légèrement, 26 300 dollars approximativement, l'Ether 1757. On voit que les altcoins chutent un petit peu moins que le Bitcoin en ce moment, donc on a une altcoin dominance qui se reprend très légèrement. Mais bon, c'est vrai qu'on était sur un point de support très intéressant, que les altcoins ont beaucoup chuté ces derniers mois. Donc c'est pas étonnant finalement de voir cette stabilisation, à voir si on va casser ce point de support ou pas pour les altcoins. Aujourd'hui on va se concentrer sur plusieurs choses. On va d'abord jeter un oeil au prix du Bitcoin, qui est en train de chuter. On a mis un ordre d'achat, je sais plus si vous vous rappelez, sur les contrats dérivés, on s'amuse à faire ça. On a mis un ordre d'achat ici, au 25 555. On a fait ça il y a deux semaines environ, quand le Bitcoin était par ici. On s'attendait à ce que ce retracement puisse, pourquoi pas, s'opérer, avec ce point de support vraiment très intéressant qui se trouve par là, vous voyez, qui représente ces deux sommets de cet ancien range, sur lequel nous pouvons rebondir. Et on va parler de ce niveau, donc qui se trouve par ici. Pourquoi est-ce que c'est un point clé ? Pourquoi est-ce que si on le casse par le bas, à ce moment-là, on risque de remettre en cause cette hausse de ces quatre derniers mois ? Pourquoi aussi également est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'on rebondisse à la hausse sur ce point de support ? Voilà, on va évoquer ce sujet. Et puis on continuera avec les objectifs de rêve. Voilà, vous le savez, maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait d'ailleurs un petit moment que je n'ai pas fait d'émission sur le sujet, mais je reprends ça. On avait imaginé pas mal d'objectifs, donc médiants optimistes et pessimistes, pour le prochain bullrun, donc je parle de 2024-2025, s'il devait avoir lieu, pour ces cryptos-là. On les a regardés par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, et avec plein de petites techniques d'analyse, j'essaye de déterminer et de spéculer sur les prix qu'ils pourraient atteindre lors de la prochaine phase haussière. Je le fais principalement sur les cryptos du top 100, pour l'instant, et dans deux ans, je pense, je réouvrirai ce tableau, et on verra ce qui s'est passé. Combien de pourcentages de cryptos que l'on a sélectionnés ici auront atteint le cas médian, combien auront atteint le cas pessimiste, optimiste, et puis aussi, combien parmi elles n'auront atteint aucun des trois cas, finalement, pour peut-être ne pas performer, ou alors peut-être plus performer que ce que l'on avait imaginé. Voilà, bien sûr, tout ça, ça sera très intéressant de l'observer. Ceci étant dit, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like, si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Je commence avec le Bitcoin, qui, on le voit, chute légèrement, pas de panique à l'horizon. C'est finalement un retracement technique assez logique qu'on est en train d'observer, puisqu'on a, depuis le mois de novembre 2022, eu que de très très belles performances, avec ce petit retracement également, regardez, qui avait fait peur à tout le monde. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose ici ? C'est une question qu'on peut se poser. Regardez, on était venu chercher des liquidations, clairement, sur cette mèche, pour ensuite, avant la fin de la semaine, clôturer en-dessus de cette clôture précédente, et ensuite avoir cette énorme bougie verte. Du coup, est-ce que c'est la même chose qui se passe, ou est-ce qu'on va réellement rentrer dans un marché baissier pendant les prochains mois ? C'est vraiment la question qu'on se pose, et c'est une question, bien évidemment, on n'aura pas de réponse concrète, vous imaginez bien, que je ne peux pas vous dire, évidemment, je suis sûr que ça va descendre, je suis sûr que ça va monter, je n'ai pas de boule de cristal, je ne lis pas l'avenir, malheureusement, je ne viens pas du futur, mais en tout cas, on va pouvoir se mettre un point de support intéressant qu'il ne faut pas briser par le bas, et c'est celui-là, tout simplement, c'est cette ligne-ci, et on observe qu'elle est assez pertinente, donc là, je suis en weekly, on a le prix qui est venu chercher les 25 247, et on a la clôture weekly, qu'on n'a pas envie de voir casser sur un dimanche soir, avec une clôture également, qui représente les 24 300, donc 1000 dollars en dessous. Si on prend un Fibo qui récupère cette hausse, on observe qu'actuellement, nous avons, avec, peut-être en ce moment même, nous sommes en train de casser les 23 6 de Fibo, que le premier arrêt se trouve, et ça c'est cool d'ailleurs, mais se trouve sur ces mèches, vous voyez, sur ce point de support dont on a vu la pertinence, et qu'ensuite, si on retrace un peu plus bas, nous avons la zone de rechargement, qui se trouve entre les 21 et les 18 000. Donc mon point de vue est que si on vient casser, briser ces 38 2, ce premier arrêt, avec une clôture hebdomadaire, on va dire même, admettons, en dessous des 24 400, par ici, si dimanche soir on clôture, par exemple, aux 23 700, j'aurais tendance à penser que peut-être, il y a une chance assez importante que ce bull market, on va dire, ce petit marché haussier que l'on a vécu ces 5-6 derniers mois, est terminé en fait, et qu'on entame une partie un peu ennuyante pour cet été, qui pourrait s'opérer ici, jusque par exemple, regardez là, on est déjà au mois d'octobre, sur cette ligne verticale que je vous dessine. Si par contre on arrive à tenir le premier arrêt, qui porte bien son nom d'ailleurs, on peut supposer pourquoi pas une hausse supplémentaire. Et en plus de ça, c'est cool, parce qu'on n'a pas eu de divergence en weekly sur le RSI, on peut supposer que cette hausse puisse se traduire avec un Bitcoin qui monte, et un RSI peut-être qui soit qui nous dessine la divergence, et à ce moment-là on se dira, oui, là sur le long terme, il faut faire encore plus attention qu'avant. Soit un RSI qui casse et qui vient en zone de surachat, avec un cours qui vraiment est assez explosif, et à ce moment-là, ça veut dire que jusqu'à décembre a priori, ou peut-être même début 2024, on sera plutôt bien avec un marché haussier, qui par contre risque de retracer très fortement à un moment donné, évidemment plus c'est explosif à la hausse, et plus c'est exponentiel, et plus la chute est violente. Ça c'est un cas d'école qu'on peut observer sur tous les marchés financiers de n'importe quel actif. Donc c'est une affaire à suivre, on va zoomer un peu sur ce graphique, je vous ai parlé de trading tout à l'heure, et je m'amuse à le faire avec des petites sommes, avec vous sur la chaîne, je vous montre comment est-ce que je fais les trades, pourquoi est-ce que je prends cette décision, je vous mets vraiment les prix d'entrée, les stop loss, les take profit que je sélectionne, on en a fait 3 ensemble, le premier c'était lorsque le bitcoin était vers les 18 000, il était perdant, voilà. Ensuite on a fait un second trade qui était gagnant, à chaque fois vous voyez on prend des, c'est ça le principe du risk management, vous prenez des trades avec un risk reward de 3 pour 1, donc vous prenez 10 dollars de risque, là c'est un exemple avec 10 dollars, mais ça peut être n'importe quelle somme, vous choisissez votre risque, vous prenez par exemple 10 dollars de risque, vous savez que si vous faites un trade 3 pour 1, vous gagnez 30 dollars, si vous faites un trade 2 pour 1, vous gagnez 20 dollars, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de gagner finalement tous vos trades, vous pouvez en gagner 1 sur 3, comme c'est le cas par exemple sur les 3 derniers trades qu'on a fait, et être gagnant, parce que vous regardez, on a commencé à 100 dollars, on est à 108, donc vous voyez, même avec 2 trades perdants et 1 gagnant, on est en positif ici. Donc on pense maintenant au 4ème trade, qui pourrait s'ouvrir si le bitcoin chute jusqu'au 25 555, j'avais mis cet ordre de trade sur Bybit, et j'ai décidé de passer sur Bitgate, sur Bitgate pardon, mais c'est exactement le même principe, tout fonctionne de la même façon, mais je me suis enfin décidé à créer un compte sur Bitgate, depuis le temps qu'à chaque fois je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, parce que le token a beaucoup performé, donc je m'intéresse de plus en plus près à cette plateforme, et je vois et j'attendrai bien sûr l'occasion d'acheter du BGB, lors d'un retracement, et j'ai envie de voir aussi ce que ça donne, les différents launchpads qui seront lancés, est-ce que c'est aussi performant que Binance, est-ce que finalement il y aura de beaucoup à jouer ou pas, voilà, ça m'intéresse en tout cas, et c'est pour ça que j'ai créé un compte dessus, j'ai décidé d'utiliser ce compte pour la chaîne Crypto Organized, et de garder Bybit pour mon compte perso, et j'ai déposé dessus 108 dollars, de façon très précise, alors là ils m'ont prélevé des sous pour l'ordre que j'ai mis, mais effectivement voilà, 109 dollars j'ai déposé, pour être en accord avec notre capital actuel pour nos trades, et si ce trade se déclenche, ce qui pourrait être intéressant pourquoi pas de faire, ça serait effectivement de ne pas sortir l'ensemble de son argent, c'est-à-dire de ne pas prendre tous nos profits si on atteint cette zone-là, et de prendre des profits partiels, parce que là c'est vrai que si on retourne assez rapidement sur les 30 000, ce que j'espère pourrait être le cas, et bien par la suite on peut imaginer effectivement la cassure de ce niveau, et la poursuite haussière, donc garder un certain pourcentage de sa position, pour profiter de la hausse supplémentaire si elle devait se produire, ça pourrait être très très bénéfique, et finalement au lieu d'avoir un trade sur lequel vous pouvez faire, donc là d'ailleurs je suis à combien, je vais regarder ça, je suis à 2,46 pour 1, ça voudrait dire que pour 10 dollars de risque, on gagnerait 24,60, si ce trade était clôturé en totalité ici là-haut, malgré tout si on garde un certain pourcentage, pour jouer sur une continuation haussière, vous pouvez probablement vous faire un peu plus, c'est-à-dire au lieu d'avoir un 2,46, passer sur du 3,50, 4, peut-être même gagner jusqu'à 50 dollars, si vous arrivez à maintenir votre position, et la revendre au bon moment, bon voilà, je parle d'un scénario potentiel, aussi bien le stop loss sera touché directement, et le trade sera perdant, c'est aussi envisageable, alors je continue avec les objectifs qui nous font rêver, en tout cas qui me font rêver, et pour les calculer, et bien j'établis quelque chose d'assez intéressant, donc je prends un tableur, je mets dessus les différents objectifs de prix pour le bitcoin, donc en 2024-2025, en fonction du Fibo de prolongation qu'on a calculé ensemble, et voilà les différents objectifs, il y en a 4 qui s'échelonnent entre les 81 000 et les 187 000 dollars, avec les 2 objectifs les plus probables qui se situent ici, 96 et 122 000 dollars pour le bitcoin, et ensuite je regarde des cryptos spécifiques, leurs prix je les regarde par rapport au bitcoin, et j'essaye de voir quels objectifs ils peuvent atteindre par rapport au bitcoin, et à partir de ça, je retrouve plein de prix par rapport au dollar, et avec ça je fais un cas médian, un cas optimiste, un cas pessimiste, pour ces cryptos, avec des objectifs de prix pour le bull market de 2024-2025, s'il doit avoir lieu ce bull market, bien sûr. Alors, les 2 cryptos qu'on va passer aujourd'hui, c'est le dogecoin, donc voilà, le même coin le plus connu, est-ce qu'il a encore une belle période devant lui d'euphorie, on n'en sait rien, en tout cas on va essayer de voir ce qui peut se passer, avec un cas pessimiste peut-être, où cette crypto ne ferait pas de nouveaux sommets par rapport au bitcoin, puis retournerait chercher des niveaux très bas, ou est-ce que justement on va chercher un nouveau sommet par rapport au bitcoin, on va prendre différents scénarios, différents cas de figure, et essayer de voir les différents objectifs, et on va passer en seconde crypto, le link, chain link, voilà, énorme retracement, réelle euphorie qui s'est déroulée en 2020, est-ce que le potentiel de hausse pourrait nous ramener de nouveau sur ce sommet, c'est pas sûr, donc c'est pareil, on va prendre des cas un peu plus pessimistes, qui se situent plutôt dans des zones de rechargement, voilà, donc on va commencer avec le doge, ce que je fais pour cette analyse, c'est que je prends le prix du doge, je regarde tout d'abord un fibo de retracement, qui récupère cette baisse actuelle, on suppose que le bottom a été touché, d'ailleurs on voit que le doge latéralise pas mal depuis le mois de juin 2022, et qu'effectivement on ne fait plus de nouveaux plus bas, et que même un réel intérêt s'est produit en novembre, comme quoi finalement le doge n'est pas mort, loin de là même, parce qu'il est 9ème en termes de capitalisation, ce qui est assez incroyable, j'aurais jamais pensé que ça puisse être le cas il y a 2 ans, que le doge puisse être dans le top 10 pendant aussi longtemps, donc bref, on voit que c'est une crypto-monnaie qui reste solide aujourd'hui, on a notre fibo ici de retracement, et pour moi, les objectifs pessimistes pour le doge, seraient tout d'abord les 61.8, un retour dans cette zone, je vais être assez pessimiste, parce que l'euphorie a été tellement importante sur le doge, qu'on pourrait imaginer sans problème, qu'elle ne fasse pas de nouveau sommet par rapport au bitcoin, peut-être que par rapport au dollar elle le fera, mais par rapport au bitcoin c'est moins sûr, donc je vais prendre pour premier objectif les 61.8, en deuxième je vais mettre les 78.6, en troisième les 100%, et pour les deux objectifs suivants, je passe sur un fibo de prolongation, tout simplement, et je vais positionner les 123 et les 161.8, ces deux là sont pour moi très peu probables, et ceux-là d'objectifs sont pour moi plus probables, là c'est vraiment quelque chose d'optimiste, au niveau du prix pour doge, du coup je vais répertorier ça sur le petit document, le petit tableur, ici je vais mettre les 5 objectifs en satoshi, que l'on vient de définir par rapport au bitcoin, et ça va nous calculer automatiquement plein de prix en dollars, qui vont s'échelonner, et puis on va voir un peu les performances qu'on peut imaginer pour le doge, dans un cas médian pessimiste et optimiste, je remplis ça en off, on se retrouve directement, et voilà ce qu'on obtient, on obtient sur un cas médian, un doge qui pourrait atteindre entre les 1 et les 1,54$, sachant que son ATH c'est les 73 centimes, on serait un petit peu au-dessus de l'ATH, et par rapport au prix actuel, ça nous ferait entre un x14 et un x21, le cas pessimiste nous ramènerait sur un double top en fait, entre les 70 et les 87, ça serait vraiment pessimiste, dans le sens où ça voudrait dire que le doge ne fait pas de nouveau sommet par rapport au bitcoin, le doge fait seulement un double top, alors que le marché des cryptos est sur une euphorie, vous voyez, donc c'est un cas bien pessimiste, et le cas optimiste, donc nous amènerait sur un prix pour le doge, entre les 3,30$ et les 4,26$. Après, à la fin, ces données sur doge, et les données que je vais faire pour la seconde crypto, qui va être le link d'ailleurs, et bien je vais les répertorier sur un document qui est partagé, vous l'avez dans la description, vous pouvez le visualiser à n'importe quel moment, et vous retrouvez toutes les cryptos que l'on a fait, que l'on a fait sur ces vidéos d'objectifs qui font rêver, et vous pouvez revoir tous les objectifs médiants pessimistes, optimistes pour toutes ces cryptos, n'hésitez pas à y jeter un oeil, si ça vous intéresse. Je continue avec le link, ici vous l'avez par rapport au bitcoin, donc je vais supprimer un peu ces lignes que j'ai faites, on va refaire le même travail, ici on voit qu'on est assez bas, que la crypto peine à se reprendre, qu'on latéralise quand même depuis le mois de juin, en termes de valeur, si on peut faire un petit peu l'état actuel, donc classé 21ème, le doge c'est classé 9ème, le chain link qui vaut 6,43 dollars, son ATH représente les, je crois, 50, c'est écrit ici, 52,70, donc ça c'est pour le link, maintenant on peut supposer que cette crypto, dans un contexte, on va dire, de bull market, 2024, 2025, le bitcoin monte à 96,100 000 dollars, pourquoi pas, le link lui également, prenne de la valeur par rapport au bitcoin, pour atteindre les 61,8, je vais prendre également des objectifs, qui ne sont pas si optimistes que ça, comme j'ai pu le faire pour d'autres cryptos, parce que je me rends compte qu'en fait, et ça on s'en rend compte avec le temps, que les cryptos, qui ont énormément performé, lors d'un bull market, souvent, lors du suivant, en tout cas, n'arrivent pas à percer forcément, leur sommet par rapport au bitcoin, et je pense que sur certaines analyses, que j'ai faites, sur les targets qui nous font rêver, je me suis peut-être un peu trop emballé, en tout cas, les cas pessimistes, je pense, en fait, dans le cas actuel des choses, je pense que le cas pessimiste, devrait être atteint, dans la majorité des cryptos, mais que le cas médian, finalement, est un peu trop optimiste, et qu'en fait, finalement, je devrais peut-être revoir, pour quelques cryptos, ces différents calculs que j'ai fait, et catégoriser, finalement, mes cas médians, comme étant plutôt optimistes, on va dire, et les cas pessimistes, comme étant plutôt médias, médias, vous voyez, donc, ça, c'est un travail que je referai, pour certaines cryptos, celles où je trouve, effectivement, où je pense qu'il y aura, des modifications à faire, donc, du coup, je vais rester, comme ça, pour le link, on va dire que, le premier niveau, que je souhaite, que j'imagine, que link peut atteindre, en cas de bull market, serait les 68, ensuite, on a, les 78,6, les 100% en cas, de double sommet, et on va faire, en fait, exactement comme sur le dogecoin, pour le link, c'est-à-dire qu'on va prendre un fibo de prolongation, comme ceci, et on va prendre nos deux objectifs suivants, comme étant ceci, notamment les 123, et les 168, voilà, mes 5 objectifs, pour link, je répertorie ça sur le tableau, on se retrouve tout de suite, et voilà ce que j'obtiens pour link, j'obtiens un cas médian entre les 135 et les 200 dollars, ce qui nous fait, par rapport à l'ATH actuel, entre un x2,56 et un x3,8, donc, c'est plutôt pas mal, comme performance, et par rapport au prix actuel, ça nous ferait entre un x20 et un x30, voilà, c'est un scénario, je pense, tout à fait envisageable, le cas pessimiste ferait que le link établirait tout de même un ATH sur cette analyse, en faisant jusqu'à un x1,77, jusqu'à un x2, et le cas optimiste nous amènerait pour le link entre les 420 et les 530 dollars, donc, grosso modo, par rapport au prix actuel entre x65 et x80, ça reste, comme je le dis, un cas optimiste, qui arrivera peut-être sur certaines des cryptos que nous avons analysées ici, pour ces objectifs qui nous font rêver, mais ça va être une minorité d'entre elles, bien sûr, voilà, donc, j'arrive sur la fin de cette émission, vous retrouvez ce petit document dans la description, vous l'avez en lien partagé, c'est gratuit, vous pouvez y accéder, retrouver ces valeurs à tout moment, et je vais ajouter, moi, les deux cryptos dessus, bien sûr, que je viens de vous passer, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, pensez à l'abonnement, si le contenu vous plaît, à très bientôt sur la chaîne, ciao tout le monde !